Hello les petits amis, ravi de vous retrouver exceptionnellement en ce milieu de semaine pour vous présenter la critique littéraire du comics Transformers Galaxy Storm Horizon Comics qui m'a été offert par le Big Boss Fred Huetta des éditions Vestron Fred que je remercie infiniment pour ce geste c'est toujours très très agréable de recevoir comme petit cadeau un comics Transformers et celui-ci est tout particulièrement intéressant puisqu'il met en avant tout simplement mon Autobots préféré, mon chouchou à savoir donc Ultra Magnus et ouais rien que ça voilà donc les présentations sont faites, nous allons pouvoir passer à présent à la petite critique allez c'est parti, let's go ! et le voici, le voilà, notre comics Transformers Galaxy Storm Horizon avec aux commandes donc Brandon Easton et Andrew Griffiths voilà, comics donc comprenant 96 pages, voilà c'est pas mal du tout à savoir bien entendu donc qu'il s'agit d'une série parallèle au comics principal mais bonne nouvelle donc le récit est complet donc voilà vous avez l'intégralité de l'histoire à savoir donc que nous avons voilà deux petites histoires différentes donc une première mettant en scène donc mon chouchou Ultra Magnus et la seconde donc Transformers Valentine's Day Special voilà donc qui met à l'honneur donc deux Autobots et qui répondent, enfin qui tente en tout cas de répondre à cette grande question donc les Transformers peuvent-ils tomber amoureux ? voilà un petit peu donc pour les présentations comics donc vendu au prix de 16,95€ là encore une très bonne chose de chez Vestron puisque ces derniers mois Vestron a diminué donc le prix de vente de ses comics et ça, ça fait vachement plaisir avec les temps difficiles actuelles voilà c'est pas toujours évident d'allier bouffe, essence et puis loisirs qui sont souvent maintenant mis un petit peu de côté et donc les baisses ne sont pas non plus énormes ici mais voilà il y a quand même cette petite baisse qui fait bien plaisir surtout voilà si on est friand de comics de chez Vestron et qu'on en achète plusieurs du coup ça fait quand même une petite économie voilà non négligeable voilà donc pour les présentations nous avons toujours en termes de qualité papier et autres ces fameuses couvertures glacées voilà absolument magnifiques avec un artwork de toute beauté voilà les pages sont elles aussi toujours d'aussi bonne qualité voilà rien à dire glisse c'est très confortable au toucher, très agréable les pages glissent bien pas de risque de les abîmer voilà ça c'est vraiment on a le produit, on a le comics qualitatif pas simplement un truc recyclé 30 fois ou voir donc avec des pages un peu de type papier journal voilà les pages basiques donc voilà le prix est aussi justifié par la finition globale donc de ce voilà de ce comics tout simplement donc en couverture nous retrouvons Ultramanus et là c'est vraiment pas mal aussi parce qu'on retrouve donc le Ultramanus de la gamme de jouets donc War for Cybertron Trilogy voilà alors pour ceux qui ne connaissent pas et pour les autres petits rappels donc il s'agit de ce Ultramanus-ci donc ça ça fait plaisir parce que du coup on retrouve vraiment des personnages qu'on a en tête savoir que cette gamme, cette trilogie de jouets War for Cybertron comprenant donc War for Cybertron comprenant Earthrise et Kingdom voilà nous offre vraiment du plaisir pour nous les vieux nostalgiques donc voilà pour cette petite aparté alors quid du speech ? et bien tout simplement donc on y retrouve comme je vous l'ai dit un bon petit chouchou Ultramanus donc qui parcourt des galaxies à la recherche de son mentor Alpha Trion voilà et donc ses différentes recherches le mènent à la sphère noire et donc au début de l'histoire on voit qu'Ultramanus est aidé de Chrome Dome donc notre général Autobot va rencontrer sur son parcours de nombreux Decepticons tels que Spinister et Octane voilà avec lesquels il va devoir s'allier pour un temps et le combat donc pour retrouver Alpha Trion s'avère rude telle vraiment une mission au suicide donc je n'en dis pas plus le reste est à découvrir mais voilà ça vous donne un petit peu une idée de cette histoire sur un ton quand même assez grave voilà là l'histoire n'est pas faite pour déconner n'est pas faite pour rigoler on a vraiment quelque chose de grave et de sérieux donc voilà qui peut être agréable et concernant donc le pitch de la seconde histoire et bien en fait cette seconde histoire tente de répondre à cette grande question les Transformers peuvent-ils avoir des sentiments ? et c'est ce que vont tenter donc de répondre nos deux Autobots, Capo Out et Glyph voilà au cours d'une aventure qui les mettra en scène tous les deux je n'en dis pas plus, pas de spoil non plus mais voilà cette petite histoire donc après l'histoire un peu sombre mettant en scène donc Ultramanus cette seconde histoire est un peu plus légère et donc voilà plus agréable et ça permet du coup de conclure ce livre avec une petite esquisse de sourire et en tout cas donc avec quelque chose de plutôt apaisant donc ça c'est vraiment pas mal que dire d'autre ? et bien toujours, toujours, comme toujours nous avons droit à des dessins absolument magnifiques voilà Ultramanus donc sous sa première apparence donc les dessins sont de toute beauté très détaillés vraiment voilà le travail de Meka Design et autres est exceptionnel les couleurs, le choix des couleurs aussi c'est vif, c'est dynamique, ça brille, ça pète aux yeux et puis comme toujours, alors j'essaie de trouver ça comme toujours nous avons entre chaque chapitre nous avons des, comment dire, des petits artworks alors il suffit que j'en cherche un pour ne pas le trouver ah, en voici un justement regardez cet artwork d'Ultramanus par Alex Min vraiment voilà le dessinateur est extrêmement connu dans le monde du comics mais là on a vraiment, regardez moi c'est cette magnificence, ce côté vraiment imposant ce charisme, Ultramanus est vraiment pour moi l'un des Autobots les plus charismatiques donc comme je vous le disais, l'histoire est complète mais il laisse plus ou moins présager donc une suite des aventures possibles voilà, toujours au rang des artworks regardez-moi notre petite amie Sundwave regardez encore cet artwork de Jack Lawrence absolument magnifique enfin bref, et puis donc la petite histoire donc Valentine's Day Special voilà, mettant en scène nos deux Autobots Tap Out et Glyph ou Tap Out et Glyph, c'est au choix voilà, donc les dessins sont un petit peu plus légers même s'ils sont toujours très réussis mais voilà, on a des sourires chose qu'on n'a pas dans l'histoire précédente l'histoire est plutôt sympa, j'ai trouvé ça mignon bref, voilà, après avoir lu la première aventure donc la première histoire mettant en scène Ultramanus donc on a quelque chose quand même de très grave très sombre, violent et autre là on a quelque chose d'un petit peu plus fleur bleue un peu plus détente on a notre pote Cosmos aussi, voilà, juste ici qui reprend le moule et l'aspect qu'il a donc dans la gamme Generations Chug qui date quand même d'un petit moment et puis là encore, regardez-moi voilà, des petits artworks absolument splendides regardez-moi ça si c'est beau magnifique enfin bref, de quoi se faire plaisir on nous indique également donc la suite de Transformers World World plus précisément le volume 5 est sorti et puis donc, voilà, toutes les séries Transformers et les dérivés les crossovers et autres on retrouve également donc voilà, cette petite chose assez intrigante qui met en scène les Transformers enfin, un spin-off mettant en scène donc les Transformers et l'univers des petits poneys le comics Revolution Mask absolument exquis enfin bref, et puis un petit, une petite chose assez originale aussi l'anthologie de comics horrifique horrifique pardon donc Lovecraft Infestations voilà, c'est assez étonnant de retrouver donc cet univers mêlant les Tortuinijas, Transformers, G.I. Joe et autres avec donc, voilà, une ambiance un peu plus horreur Lovecraft, le grand Lovecraft et le mythe de Cthulhu voilà, qui est plutôt, bah c'est un ovni pour moi c'est, voilà, je serais curieux de savoir un petit peu à quoi ça ressemble voir comment les auteurs ont réussi à mélanger ces différences d'univers et les rendre crédibles voilà, ça a l'air plutôt pas mal enfin, voilà pour ce comics que je ne pourrais bien entendu que vous conseiller nous avons eu tellement d'années sans comics Transformers à chaque fois, c'était un échec enfin, Vestron, donc depuis quelques années maintenant nous, nous, nous chouchoute voilà prend soin de nous et le fait toujours, voilà avec classe et élégance et puis l'avantage par rapport aux petits comics américains c'est que les comics américains souvent, c'est un petit peu comme les mangas ils sont, ils sont édités en, chaque chapitre est édité à la suite donc il faut parfois plusieurs semaines voire plusieurs mois pour avoir un récit complet là, pas besoin, tout est directement intégré dans le volume et ça, c'est juste du bonheur yes voilà, donc c'est ainsi que s'achève cette petite critique littéraire qui j'espère, donc, vous aura plu et vous aura peut-être surtout mis l'eau à la bouche n'hésitez pas, donc, à aller sur le site de Vestron donc sur Facebook vous aurez, voilà, tous les liens, les renseignements possibles à savoir que ce comics, vous pouvez le trouver aussi bien donc sur le net donc, par exemple, sur Amazon mais vous pouvez le trouver aussi dans des magasins physiques tels que l'espace culturel Leclerc, Cultura, Lafnac ou encore des boutiques spécialisées notamment mon partenaire Osaka Toys donc Adèle Adèle Jazzy voilà, qui propose aussi du comics Transformers enfin, du comics Vestron en tout cas donc voilà, et puis si vous avez des difficultés à en trouver n'hésitez pas à contacter Vestron qui se fera bien sûr un plaisir de vous aider à vous procurer, voilà, cette petite merveille n'hésitez pas, comme toujours, bien évidemment à laisser vos commentaires, vos impressions vos suggestions, bref, ce que vous pensez de ce comics et puis, et puis, bah, de notre côté on se retrouve, donc, vendredi soir pour une revue Transformers voilà, justement, on continue sur la lancée voilà, donc d'ici là, bah écoutez je vous souhaite une bonne fin de semaine le courage qui va avec et surtout, n'oubliez pas faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur allez, plein de bisous les petits amis bye bye, tchuuuuuuuus et à la question mini-moi et mini-mini-moi peuvent-ils tomber amoureux ? et bien, réponse tout de suite de leur bouche ouais, bah même pas en rêve, mec non, pas du tout, du tout, du tout et moi, tomber mon amoureux de toi ? ouais, même pas en rêve, mec ouais, nous, notre relation elle est plutôt platonique Ouais, une relation jintonique, j'aurais pas du mieux.